bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pause garage aujourd'hui je vous propose de venir essayer avec moi un véhicule pour lequel j'ai une infection toute particulière depuis le début des années 2000 le kia sorento n'oubliez pas si vous avez apprécié cette vidéo de laisser un petit pouce bleu en dessous de celle ci et si la chaîne vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et dans ce cas là n'oubliez pas d'activer la cloche de notification c'est elle qui vous tiendra au courant de la sortie des nouvelles vidéos bon allez c'est pas tout ça mais là c'est l'heure de la pause garage la première génération de kia sorento a été commercialisée en 2002 avec son classique pont arrière elle se destinait principalement aux routes chaotiques mais elle proposait un bel habitacle un design moderne un équipement généreux le tout affiché à un tarif canon les années passent les générations se succèdent et le sorento change d'orientation tant au niveau de ses prestations que de son positionnement vis-à-vis de la concurrence le constructeur sud coréen a de solides ambitions pour le vieux continent et l'entend bien faire du sorento son nouveau porte-étendard la quatrième génération de le code internet mq a été dévoilée le 19 mars 2020 via les réseaux sociaux et elle poursuit dans la voie de ses prédécesseurs sous le capot de ce grand SUV vendu à peu près partout dans le monde on retrouve des motorisations essence diesel hybride et hybride rechargeable à l'heure actuelle l'offre pour la france et le benelux se limite au diesel à l'hybride et à l'hybride rechargeable et ici c'est le diesel ce quatre cylindres en ligne tout alu est repris de l'ancienne génération il développe 202 chevaux et 440 newton mètres de couple équipé du filtre à particulier de l'adblue il répond à la norme euro 6d dans tous les cas de figure le sorento n'est jamais disponible en boîte manuelle il n'y a que des automatiques sous ce capot soit des classiques à convertisseurs de couple soit comme c'est le cas ici des unités robotisées à double embrayage et oui rappel le sorento n'a rien d'un franchisseur pur et dur en l'absence de blocage de différentiel et de réducteur c'est plutôt un tout chemin c'est à dire un véhicule routier capable cependant de crapahuter sur les routes accidentées et vous avez sur la console centrale un sélecteur qui vous permet même de choisir le type de route que vous allez aborder soit il fait tout tout seul c'est le mode smart soit mode neige évidemment quand les conditions sont glissantes soit le mode bout soit le mode sable comme dans un range rover avant d'aller plus loin je tiens à remercier vivement toute l'équipe du garage un car motor pour leur gentillesse et leur participation active à l'aventure de la pause garage ils sont concessionnaires officiels kia à liège à ans et à serain et ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur kia et ce sera peut-être un gros sorento comme celui là parlons tarifs à présent le sorento s'affiche à partir de 44 590 euros pour la version de base en diesel de 202 chevaux ensuite il s'affiche à 47 790 euros pour la version hybride de 233 chevaux et 55 1090 euros pour la version hybride rechargeable de 265 chevaux quant au sorento que vous avez ici sous les yeux il est particulièrement bien équipé il s'agit une version haut de gamme sense avec le moteur diesel les quatre roues motrices le toit ouvrant panoramique coulissant le pack tech comprenant également l'intérieur quia et les 7 places et il est affiché à 53 540 euros prix catalogue hors remise et comme c'est une kia vous en doutez la garantie de septembre limité à 150 000 km une plus value certaine également pour ce type de véhicule c'est l'attache remorque c'est disponible en accessoires et ça vous permettra de tracter jusqu'à 2500 kg pour la version diesel comme ici contre 1650 kg pour la version hybride extérieurement le nouveau sorento est en forte rupture avec l'ancien son design mélange dorénavant les formes concaves et convexes avec de nombreux arrêts de vives en guise de ligne de force les faces avant et arrière en bénéficient directement et gagnent ainsi en personnalité les détails esthétiques font preuve d'un grand soin à l'image de l'essuie glace arrière dissimulé sous le becquet arrière le profil reste plus classique au niveau de ses volumes et du traitement des surfaces il se montre cependant dynamique grâce à ces grandes jantes de 19 pouces chaussées en 235 par 55 et à l'aileron de custode directement repris du break proceed face au conducteur on retrouve deux écrans le premier très largement personnalisable fait 12,3 pouces et remplace les classiques compteur à aiguilles il est secondé par un affichage tête haute en couleur des plus pratiques et lisibles au sommet de la console centrale c'est un écran de 10,25 pouces tactile qui permet de contrôler le système multimédia la navigation l'ensemble des informations et la caméra de recul android auto et apple carplay sont bien évidemment de la partie le sorento a décroché les cinq étoiles au crash test de l'institut euro n cap alors que les critères de ceux ci ont été revus vers plus de sévérité le score en matière de protection des occupants de 82% pour les adultes et 85% pour les enfants avec 4,80 m de long et 1,90 m de large le Kia Sorento affiche comme le Range Rover Velar une taille à mi-chemin entre les Audi Q5 et Q7 BMW X5 et X7 et Mercedes GLC et GLE la garde au sol de 17,4 cm n'est pas variable le véhicule étant quoi qu'il arrive équipé d'une suspension passive l'accès au coffre se fait via un haillon motorisé sur la finition haute sense de notre essai l'accès facilité par la large ouverture et le seuil de chargement relativement bas en configuration cinq places le volume disponible de 821 litres lorsque la banquette asymétrique en deux parties est rabattu le volume atteint alors plus de 2000 litres lorsque la troisième rangée est de sortie le volume utile est réduit au strict minimum avec 187 litres accéder à l'intérieur du Sorento ne pose absolument aucun problème même pour les petits gabarits dans mon genre d'un mètre 70 et une fois que vous êtes à l'intérieur vous disposez d'un volume particulièrement généreux pour les jambes la tête les coudes c'est vraiment royal et à l'arrière ça se passe comment dis moi oui bah à l'arrière c'est royal vraiment on dispose d'un espace qui est incroyable la banque est coulisse on a vraiment une place royale pour les jambes on peut incliner son dossier la banque était super confortable une fois qu'on rabat la couloir centrale il y a une troisième place qui est 100% utilisable dans le plus grand des confort c'est aussi moelleux que le reste il ya de la place pour les jambes le tunnel central ne gêne pas et il ya plein de petites attentions comme des prises usb disponibles ici pour recharger son téléphone dans les sièges on peut faire avancer le siège avant on peut le faire incliné comme on veut il ya des parts soleil c'est vraiment super agréable et pour une fois je vais poser moi même la question est derrière ça se passe comment à l'arrière c'est quand même un peu surprenant j'ai de la place moi avec mon mètre septante regardez j'ai de la place il ya de la marge à la pour eux pour la tête donc il ya de la marge je j'ai de la place pour mes jambes je sais passer mes pieds en dessous des sièges avant donc j'ai vraiment la place pour me mettre à mon aise le seul problème c'est que il n'y a pas de cave pour les pieds et alors vous avez cette assise qui est trop basse et qui ne soutient absolument pas les cuisses ça c'est ce qui va rendre les trajets fatigants pour des adultes à l'arrière par contre des enfants à l'arrière eux ils seront comme des coques en pâte parce que la banquette elle est quand même très confortable il ya des rangements il ya des portes gobelets il ya une aération qui est réglable il y a des prises usb on peut même faire avancer tout seul le siège devant pas besoin de papa et maman pratique les surfaces vitrées se montre généreuse malgré ça à l'image de tous les véhicules de ce type la visibilité périphérique est entravé par la surélévation du véhicule par rapport au reste de son environnement la visibilité elle reste correcte cependant sauf au niveau trois quarts arrière qui est plus problématique à cause de l'épée montant en C et de la custode fort incliné heureusement le véhicule est équipé des radars de stationnement à l'avant et à l'arrière de la caméra 360 degrés de la caméra de recul de la surveillance des angles morts par radar mais également par caméra avec l'image qui s'affiche dans le compteur central le design du tableau de bord est aussi marqué que celui de la carrosserie alors si le père secrétaire un peu rondouillard et cocoon que j'appréciais beaucoup dans l'ancienne génération c'est au profit d'une bien plus grande modernité quant à ces matériaux et bien au dessus ils sont moussés et en dessous ils sont rigides mais regardez bien la différence entre celui-ci qui est moussé et celui-là qui est rigide il n'y a absolument aucune différence visuelle entre les deux donc il ya vraiment une parfaite intégration le cuir des sièges est de très très belle facture le siège n'a pas le cuir n'a pas est encore meilleur à ce niveau là je regrette juste que l'alcantara qui garnit le toit de la stinger n'ait pas été repris pour le sorento mais là je pinaille vraiment cet intérieur par rapport aux références européennes et bien il n'a rien à leur envier la position de conduite est celle d'un suv non pas d'un coupé sportif ce qui est logique vous le direz c'est à dire qu'on est assis très haut par rapport à la route on est assis bien droit avec les commandes qui viennent tout naturellement dans la main avec les coudes bien inclinés donc on est vraiment bien assis là dedans surtout que les sièges participent je vais dire au confort ils sont montre très moelleux au niveau de l'assise sont un peu plus durs au niveau du dossier et leur maintien est plus que suffisant pour ce type de véhicule donc on a une sensation de sérénité vraiment dans ce véhicule et cette sensation de sérénité qu'on a en statique on va la vérifier en dynamique c'est parti avec un peu moins de 1800 kg sur la balance il est clair que le sorento diesel en 4 roues motrices n'est pas un véhicule sportif cependant il est loin de se traîner comme une péniche j'en veux pour preuve le 0 à 100 km réalisé en 9,2 secondes et la vitesse de pointe de 202 km heure la boîte de vitesse robotisée à double embrayage et 8 rapports faite maison se montre à la fois douce et rapide elle ne cependant pas exempte d'hésitation elle peut également être commandé de manière manuelle à l'aide de commande au volant qu'on oublie très rapidement tant la boîte travaille bien toute seule quand même avec un long empattement d'un portant portafo et une garde au sol de 17,4 cm seulement oublier toute idée de faire du franchissement cependant les routes accidentées non bitumées et même escarpé ne font pas peur au sorento et à sa transmission intégrale sophistiquée mais son terrain de prédilection reste tout de même l'asphalte où il démontre un brio que pour être tout à fait honnête je n'attendais pas de lui les phénomènes de roulis de cabrage et de plongée ont pratiquement disparu même si la masse élevée se fait sentir en virage serré le comportement se montre tout de même assez dynamique avec un aplomb impressionnant pour la tenue de cap elle est mise en appui il est juste dommage que la direction pourtant précise et judicieusement assisté manque de retour d'information le diamètre de braquage est particulièrement réduit pour la taille du véhicule le freinage lui se montre suffisamment puissant et endurant en conduite courante alors le plus surprenant c'est que ce dynamisme qui est finalement inattendu de la part du sorento mais ne se paye pas au niveau du confort la suspension digère toutes les dégradations de la route sans pour autant avoir des mouvements de caisse parasites que ce soit au niveau latéral longitudinal ou même vertical c'est assez bluffant le confort est en plus assuré par les sièges qui se montre vraiment moelleux à l'usage parce que tout à l'heure je l'ai trouvé un peu dur mais c'est parce que j'avais pas réglé le réglage lombaire il était réglé à fond dans le dur et là en fond dans le dur c'est jamais confortable donc là je l'ai réglé à ma sauce le siège l'assise est confortable elle est moelleuse le dossier aussi la position de conduite elle est vraiment très agréable parce qu'on domine vraiment la route un peu à l'image de ce qu'on peut avoir dans dans un Range Rover par exemple donc c'est vraiment c'est vraiment bien l'insonorisation c'est peut-être là que le bas blesse encore un petit peu chez les constructeurs sud coréens eh bien la sonorisation globale est bonne mais on peut quand même noter des bruits de roulement sur les revêtements assez assez granuleux là où on entend les bruits de roulement et le bruit du moteur il est très 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 bien insonorisé à vitesse constante mais lorsqu'on appuie à fond sur l'accélérateur mais se fait un peu entendre comme ici donné pour 6,8 litres en consommation mixte sur le nouveau protocole WLTP le Sorento de cet essai m'a particulièrement surpris il a consommé en moyenne 8,7 litres au cours de cet essai sur autoroute ma consommation s'est établie entre 7 et 7 litres et demi je me suis même surpris au jeu de l'écon conduite avec un très joli 5,1 litres en périurbain avec 67 litres de contenance le réservoir autorise une autonomie pouvant dépasser les 800 km Si je devais résumer cet essai en un mot je choisirais le mot surprise car oui le Sorento m'a bien surpris je m'attendais à conduire un véhicule avec quelques aptitudes en hors piste mais disposant d'un comportement patho et finalement le Sorento s'est montré agréablement dynamique le tout en préservant la quiétude de ses occupants dans un habitacle douillet dont la présentation se veut de plus en plus proche du premium Finalement le seul reproche que je peux faire au Sorento ça concerne sa gamme où les quatre roues motrices sont uniquement disponibles sur la version haut de gamme Sense pour le reste elle se présente comme une Kia avec toutes les qualités intrinsèques aux constructeurs sud-coréens en termes de qualité de fabrication de qualité de finition de sécurité passive de prix prestation et de garantie avec ses sept années de garantie ou 150 mille kilomètres vraiment le Sorento c'est un véhicule hautement recommandable surtout dans sa variante à quatre roues motrices j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à rajouter un pouce bleu en dessous de celle ci n'hésitez pas à la partager à la commenter n'hésitez pas non plus à vous abonner dans ce cas là n'oubliez pas d'activer la cloche de notification c'est elle qui vous permettra de savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sort sur la pause garage vous pouvez suivre aussi notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt pour d'autres essais et d'ici là soyez prudents sur les routes ciao